Les yeux de l'un l'autre s'ouvriront, il connura qu'il les ait tenus, ayant conçu quoi ? Des figuets, ils se fieront des ceintures. Vous savez, ils ont désobéi Dieu, vous connaissez un peu, ils se sont connus, hein ? Ils avaient honte. Quand nous péchons devant Dieu, on a la honte. Une émulation. J'ai dans la dernière, ici c'est l'église. Amen. Alors, oui, il s'attendira la voie de l'éternel Dieu qui parcourt du jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachent loin de la face de l'éternel de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Quand la personne pêche, leur conscience l'accuse, non, je ne vais pas à l'église. Au contraire, il faut venir là, à l'église. C'est leur conscience qui l'a accusé. Il s'est caché de qui ? Dieu. Ça ne sert à rien de se cacher devant Dieu. Notre inédité, ça va se dévoiler un jour ou l'autre. Il n'y a rien à cacher qui ne doit pas être dévoilé. Moi, quand je me dis l'histoire des donnes, Ève, ils n'avaient pas l'immunité. L'air pu se répandir de ne s'est pas caché et dire, « Adam, Adam, Ève, oui, nous sommes là, nous avons péché. » Ce n'est pas agréable à Dieu, ça. C'est ce qui est révolté à Dieu, c'est qu'ils n'ont pas assis mais leur acte. Dieu nous pardonne ou pas qu'on pêche, mais si son Père répond, il est saché où ? Dans les jardins d'Athènes. C'est leur conscience qui les a accusés. Qui est notre inquisateur ? Le diable misérable. Parce que Jésus l'a donné sa vie sur la croix pour nous accorder la grâce du pardon. Amen. Peu importe votre péché, qui vous êtes, il faut toujours venir à l'église pour recevoir la grâce du pardon. Parce que c'est la parole après qu'ils vous lavent, qu'ils vous purifient. Ils ont fait quoi ? Ils se sont cachés. La sincérité. C'est très important. Parce que si vous n'êtes pas sincère, c'est la honte quand Dieu va vous dévoiler votre médité. Au lieu d'être sincère que nous avons péché, l'autre accuse vers l'un et l'autre. Non, c'est Adam. Non, c'est Ève. Non, c'est le serpent. On n'assigne pas nos actes. Amen. Nous arrêtons. Neuf. Mais l'éternel, Dieu a appelé l'homme et lui dit, où es-tu ? Regarde, Dieu fait exprès de l'homme. Dieu sait tout. Dieu l'attendait, leur sincérité. Il répondit, regardez l'hypocrisie. Oh, l'hypocrisie ça existait depuis le temps de l'Eve. Même devant l'hypocrite. Dieu sait tout. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? J'ai attendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Dieu savait tout, il ne savait pas tout. Et l'éternel, Dieu gardait, manque de sincérité. Dieu dit, qui t'a pris que tu es nu ? Jésus, il pousse qu'il soit sincére et il se répond. Vous voyez, comme il a cherché la conversation avec la femme samaritaine. Pour qu'elle soit sincére. Il pousse encore. Dis, est-ce que tu as mangé l'arbre que j'ai eu ? Je t'avais interdit. Hein ? Onze. L'éternel dit, qui t'a pris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu manger ? L'homme a répondu. Ils accusent entre les deux. La femme que tu m'as a mis auprès de moi, m'a donné l'arbre et j'ai mangé. Et l'éternel, Dieu dit à la femme, regarde, pourquoi tu as fait cela ? La femme a répondu. Le serpent m'a séduit et j'ai mangé. Dieu, il est juste. Je ne veux rien savoir. Soit toi serpent, tu vas laisser voir. Toi, Eve, tu vas laisser voir. Toi, Adam, tu vas laisser voir. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous aimez sur Dieu ? La justice. Imaginez, vous traversez l'injustice et Dieu n'est pas juste. Ça fait mal, mais ça fait pas mal. Moi, ce que j'aime sur Dieu, c'est la justice. Ça, c'est un vrai père. Les parents, ils font juste avec vos enfants. Même si l'autre est plus rebelle, non pas. Amen. Amen. Quatorze. L'éternel, Dieu dit, serpent, plus que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. C'est pour ça que la personne qui est victime de maladictions sentimentales, c'est le serpent. Parce que Satan est rentré dans la vie sentimentale pour souiller les entraînés de qui, Eve. C'est là que rentrer la malade, la maladiction. Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et entre sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et lui blessera ta mort. Quelle postérité tu es en train de parler? Il a dit, soit ton kiff ici. Amen. Amen. Je mettrai une imitié. C'est quoi une imitié pour vous? Confluit, division. Vous devenez un ennemi si vous voulez. Entre sa postérité et d'elle. Ah bon? Mais c'est le point où il y avait une postérité. Oui. Regarde. Comme il a tenté, Eve. Écoute, bien soit ton kiff, ça parle de la famille. Pour souiller les entraînés de qui, Eve. La maladiction rentre dans la famille. Amen. La postérité de Eve était divisée. Qu'elle est-ce qui? Amen. La division est rentrée. Il fallait une offrande pour enlever cette maladiction. Abel qui a versé pour ôter cette maladiction. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler par là? On parle aussi de la famille. Nous tous qui sommes dans la famille, nous sommes tous victimes de maladictions dans la famille. Nos parents ou nos ancêtres ont fait une alliance avec qui? Avec le diable. Vous êtes allés voir les malabous pour la protection des familles. Oui ou non? L'aliment étranger. Et c'est les enfants qui? Qui payent. Parce que la famille était déjà dédiée à servir Satan. Vous n'allez pas voir malabous ou sorcellerie volontairement en disant que non, je veux les voir malabous pour nourrir ma famille. Non! Personne! Oui ou non? Concernant, il va faire ça. Souvent, les parents ou les ancêtres allaient voir les malabous pour la proté... La protection. Ou il y a des familles qui sont malades ou des enfants. Mais quand vous faites cela, vous faites part avec les diables. Ils prendent votre famille. Vous vendez votre famille spirituellement comme si la famille est dédiée pour servir au diable. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez bien dans la délivrance, quand on prie, vous vous attendez ou pas? Je ne veux pas qu'elle sert Dieu pour que sa famille soit sauvée. Alors, de chaque famille était consacrée à servir Satan. À travers quoi? Les coutumes, les traditions ou les partes que les ancêtres ont fait. Par exemple, c'est nous, il y a une coutume à Madagascar. Les parents, quand ils font naître les enfants, ils coupent les cordons. Ils jettent à la mer. C'est les coutumes. Ils ne savaient pas qu'ils entraînent à consacrer les enfants qui sont à Satan. Les traditions et les coutumes. Et c'est pourquoi Dieu a appelé chacun de nous pour qu'on soit une offrande comme la belle pour briser cette malédiction. C'est tenu son serre, l'offrande qui est à la belle. Pour enlever cette malédiction. Mais, ce n'est pas terminé. Si vous continuez à lire, Kael était le fils de Satan. Et il est malédiction. Abel était la bénédiction. C'est pourquoi il était divisé. Je mettrai à imiter à toi et femme et ta postérité et sa postérité. J'ai dit, mais quelle postérité, plus que Kael, tu es qui, Abel ? Mais quelle postérité tu veux dire par là ? Il m'a dit, je n'ai pas établi mon alliance avec Ève, mais avec Adam. Et comme il a enlevé la malédiction à travers le sang d'Abel, si vous continuez à lire, Adam, il a eu un fils. Et cet fils, après, il a fait deux enfants. Après, il y avait de sept frères et de sept sœurs. Jusqu'à arriver, il y en a qu'Abraham. Dieu, il s'est souvenu de l'alliance qu'il a fait avec qui ? Avec Adam. Mais d'abord, Abel, il doit payer le prix. Si vous lisez à Jérôme et à l'élogique, le fils que Dieu a donné, la place d'Abel. Et ce lieu qu'ils ont cherché, il était l'éternel. Jésus-Christ est sorti d'un fils de sept. Et c'est là, après, que l'élogique, jusqu'à arriver à Abra, à Abraham. Et c'est pourquoi qu'il y a une division jusqu'à maintenant. Acaël était fils de malédiction. Judas est sorti de Caël. Voilà la révélation que Dieu fait. C'est pourquoi Dieu vous a choisi, vous, pour briser cette malédiction dans votre famille. Et vous êtes cette offrande commune à Abel. Amen.